Dans certains cas, il s'en prendra aux chiens. Dans d'autres cas, il pourra focaliser sur les maîtres. Et dans un troisième cas, il ne focalisera sur personne. Esprit Dog est sur Facebook, Instagram et YouTube. Abonnez-vous et n'oubliez pas nos formations en ligne pour éduquer votre chien sur espritdog.com. Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dog. Alors, est-ce que mon chien peut être raciste d'autres races de chiens ? C'est vrai que ça, c'est une question qu'on peut se poser. Et à cette question-là, moi, je vous réponds oui, sans aucun problème. Alors, quand on dit raciste, c'est en fait, il peut focaliser sur certaines races et ne pas les aimer. Il faut vraiment prendre ce terme au sens canin et pas forcément au sens humain. Mais qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'en fait, c'est très simple. Vous savez, vous avez un chien, vous sortez dehors. Vous avez un chiot, vous sortez dehors. Vous allez vous promener. Et puis, prenons l'exemple d'un bichon qu'il attaquerait, un chien blanc. Eh bien, votre chien qui va ensuite croiser des teckels, des staffs, tout ce que vous voulez, va en fait se dire « Ah, attention, parce que tous les chiens qui ressemblent au chien qui m'a attaqué peuvent être potentiellement dangereux pour moi. » S'il avait une deuxième mauvaise expérience, par exemple, avec un chien de la même race, et en tout cas de la même couleur, de la même forme, avec le même pelage, eh bien, dans ces cas-là, il ferait une généralité de cette race et il se dirait « Très bien, j'ai compris, tout ce qui ressemble à ça est hostile. » Voilà comment on peut arriver à avoir des chiens ou des propriétaires qui disent « Oui, mon chien n'aime pas les bergers allemands. » « Mon chien n'aime pas telle race. » Eh bien, c'est tout simplement parce qu'il peut y avoir une mauvaise expérience, une deuxième mauvaise expérience. Et quand on dit « mauvaise expérience », attention, vous avez des chiens qui sont un peu fragiles mentalement au départ. S'ils rencontrent un chien très affirmé, mais qui leur fait une vraie peur, sans attaque, sans menace, limite un chien qui en face n'a pas fait grand-chose, si ce n'est être lui-même, si votre chien n'est pas capable d'absorber cette décharge émotionnelle, si vous avez beaucoup trop figé la situation, eh bien, vous pouvez vous retrouver avec un chien qu'après une peur du chien qu'il y avait en face et donc, entre guillemets, de la race de ce chien et qui, à chaque fois qu'il verra un chien qui ressemble à celui que vous avez croisé, eh bien, peut commencer à se mettre sur le reculoir, voire après se montrer hostile. Petite difficulté supplémentaire, elle arrive moins souvent, mais elle peut arriver, c'est le chien qui va focaliser sur une race parce que vous en aurez croisé avec lesquels ce sera très bien passé, mais les maîtres de ces chiens-là lui semblent louches. Et alors là, tout d'un coup, on a des altérations, là encore, de comportement avec un chien qui va avoir du mal à dissocier le maître du chien. Dans certains cas, il s'en prendra au chien. Dans d'autres cas, il pourra focaliser sur les maîtres. Et dans un troisième cas, il ne focalisera sur personne. Mais en tout cas, là, on a une vraie difficulté intellectuelle pour le chien qui est de se dire, est-ce que le problème vient du chien qui ramène le maître ou du maître qui ramène le chien ? Et qu'est-ce qu'il est en train de se passer entre ces deux-là ? Ça, ça peut arriver. Ça arrive beaucoup moins souvent, mais ça peut arriver. Évidemment, si vous rencontrez ce type de problème, dès que vous l'observez, allez voir un éducateur canin compétent qui va lui pouvoir mettre une règle de conditionnement-déconditionnement en place pour valoriser la rencontre avec ces types de chiens et faire comprendre à votre chien que finalement, il s'est trompé d'analyse, il s'est trompé dans sa façon de percevoir les choses et qu'il aurait fallu les voir différemment. Mais surtout, n'attendez pas. On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir en commentaire et vous abonner à la page Facebook, Instagram et YouTube. Et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot. Dispo sur espritdoc.com ... ...